on va un peu changer la présentation en tout cas celle ci on va essayer de faire une div et en dessous de cette div ci qui représente l'image on va dire on aura le prix machin machin on va essayer de faire ça parce que j'ai pas envie d'avoir le prix directement ici dans cette div donc on va un peu changer les choses alors c'est à ce niveau là on va enlever ça on a que l'image maintenant on a mis ok donc c'est bien on va ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être dire que l'image va prendre 80% de la div cette div là donc on va aller dans script on va faire l'image elle est où on va dire que ça va être 80% donc ça va nous laisser un petit espace effectivement même mille box en div on va agrandir ça on va peut-être mettre alors ok je veux bien mes height on va un peu changer on va mettre 80% 80% donc non mais c'est pas ce que je voulais du tout faut que je la vois faut que ça apparaisse sinon je vais pas non en plus c'est un peu bête ce que j'ai fait donc mille box ok mais c'est mille que je veux faire apparaître pour bien la voir border solid white 3px comme ça je vais voir ok donc ça mille il faut que je la grandisse je sais pas combien pour cent mais ce que je vais faire c'est que footer je vais mettre beaucoup moins footer j'ai dit la présentée je vais mettre 10% de toute façon pas très important là là j'ai 70 ok donc c'est parfait ah non c'est peut-être pas si parfait que ça parce que ensuite l'UL je vais mettre 60 et footer je vais mettre 40 enfin c'est le span ok donc ça c'est bien alors ensuite maintenant le main il faut que je le voie parce qu'il est pas très clair border solid white 5px ok alors dans le main on a si on regarde bien dans le main on a le h2 le h2 on a dit qu'il prenait combien on va dire qu'on va lui mettre de 20% ok si c'est 20% ça on va lui mettre du 10% c'est bon mais le mille on va lui mettre la 10 milles on va lui mettre en height 70% je pense que ça va le faire c'est déjà pas mal et les boutons là du bouton on va mettre height 30% parce que ça va pas le faire et là on va le mettre la 10 milles à 60% donc là ça me paraît un peu plus correct ensuite pour l'image on va pas mettre height à 80% parce que c'est moche d'ailleurs je me demande si je vais pas créer une div en dessous de l'image j'aurais du mettre l'image dans une div plutôt on va voir si on peut le faire on peut faire ça sans mais sinon on va rajouter donc l'image on met plus 50 voilà 50 c'est correct alors ensuite space between ça me paraît mieux pour l'instant alors ensuite ensuite donc maintenant que c'est 50% on va créer on va créer dans en dessous une div donc là ce qu'on va faire c'est qu'on revient là on va créer dans mille box une div d'ailleurs je pense que je vais créer une div image on va voir comment je vais faire on va créer un mille box, mille box class, mille box ok, mille box une mille box, ça c'est bien elle est adding une map, on va créer un img div et là on va la faire img div, let, g div, égale, document, get, document, create, element, de type div hop, et on va faire en sorte que mille, mille box, eventual, img div hop ensuite on va lui mettre une classe class list, nada et ce qu'on va faire, évidemment elle n'existe pas pour l'instant donc on va la créer où elle est l'image on va mettre un oui contre b, 100% et height on va mettre un oui contre b, 100% et height 100% je pense pas que ça va changer grand chose parce qu'il a l'impression que ça va être le seul sauf qu'img div ah j'ai dit bon alors img div, il faut jouer le border border, semi, red, 3, puis XL pour l'instant parce que déjà je ne vois pas déjà je ne vois pas donc img div ah mais on n'a pas fait un open donc en fait c'est très bête parce qu'il n'est pas open cette image il n'est pas sur mille box mais pas sur image div image div voilà donc ça c'est bien c'est bon ensuite je vais créer we not creating description div let description div let let document create element element de type div ensuite on fait description div on lui ajoute class list add on lui en met qu'une description div chain div hop ensuite là on fait on vient là et puis div hop ils savent que en mille box ce qu'on va faire c'est il n'y a plus hop ça c'est fini je l'ai enlevé et ce qu'on va faire c'est un flex direction de colonne voilà donc ça me plaît le plus ensuite c'est un peu dérangeant c'est pas assez grand certes donc voilà voilà pour l'instant c'est pas si mal on peut enlever maintenant la bordure hop et là je vais mettre des informations sur les différents aliments avec un bouton pour voir les avis notamment donc je vais enlever ça aussi pour l'instant hop et ça aussi le bordure main hop le no place se voit pas très bien c'est un peu gênant c'est mon c'est mon H2 du main il va falloir que je le mette plus en valeur je ne sais pas si je me demande si je vais pas mettre un type de marm avec un RGB mais pas un .5 peut-être un .5 nos plats voilà c'est pas mal donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer donc cette div hop on est à ce niveau-là description div on l'a open aux parents mais il n'y a encore rien dedans donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller choper les informations donc on va même en mettre si je vais pas faire des div dans cette div ah ouais d'ailleurs je vais en faire donc info div et creating buttons Donc, let DescriptionInfoDil est égal à DocumentForms DocumentCreateElement de type div DescriptionInfoDil DescriptionInfoDil Ensuite, je vais ajouter une classe DescriptionInfoDil DescriptionInfoDil Je vais lui ajouter Donc, maintenant qu'il y a l'info, je pense que je vais mettre des paragraphes de temps Je vais mettre des informations Peut-être... Ah oui Je vais mettre... Il faudrait dire que j'ai rajouté des choses Donc, je vais mettre des choses Alors... Et... 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 Non, non, on va faire ça différemment On va faire Info, Paragraph L'air, open name Paragraph Paragraph Paragraph, égal Type P In name Paragraph Inner text Inner text Egal Mirs Mir.name Alors là, on peut dire Encore rien parce que j'ai pas fait Upend Voilà, il est là Sauf qu'il est écrit en noir On va voir pour le titre Je pense que Ensuite Price Net Price Paragraph 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 Qui est-ce que Il est là De type P Non, on va mettre Sous-titres par Juanfrance et là il faut que je fasse une pen donc voilà sauf que on va rajouter donc maintenant on a les prix alors évidemment description div je pense que je ne l'ai pas là alors voilà donc c'est pas mal comme ça ok j'ai compris cool white c'est parfait maintenant on n'a même pas besoin de s'intéresser à description info div donc attendez que je vais mettre une div bouton juste après description intro div je vais mettre un background color non on s'en fout je vais mettre une bordure juste pour la voir border solid white c'est un pixel parce que bon c'est bon ça va être apparent donc là il y a un padding qui est gênant voilà donc ça c'est cool on a le nom bokit même bokit j'aurais peut-être pu le mettre différemment je vais peut-être faire un style particulier pour bokit j'aimerais que ça se voit mieux on est là on est là alors info div alors name paragraph name alors là c'est la création du creating name para creating 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 price para et là le name franchement je vais mettre un un autre style même para style fonte fonte même fonte family je pense que je vais mettre autre chose et on va voir si ça va fonctionner non on va voir si ça va fonctionner on va voir si ça va fonctionner on va voir si ça va fonctionner euh 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 termri on va voir si ça fonctionne on va voir si ça marche plus bas est-ce que j'ai besoin de mettre ça aussi je peux non non j'ai absolument besoin de mettre ça on va voir si ça fonctionne est-ce que je peux fonte weight voilà fonte weight et je vais mettre plus 700 on va voir on va voir alors là ça sent fonctionner mais c'est pas ce que je vois encore euh fonte size alors fonte size alors fonte size je vais mettre 18 fonte size je pense que ça va plus c'est pas mal ça c'est pas mal ok mais la fonte family ne fonctionne pas comme je l'aurais souhaité font family font family c'est bizarre c'est bizarre name paragraphe style font family euh 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 pas mal euh pas mal euh pas mal mais on va on va laisser la règle je pense que c'est la règle de toute façon c'est normal ok ok donc on fait on va enlever ça euh ok par contre c'est vrai que pour ce j'ai ajouté quelque chose en étant dans description info je vais mettre un padding parce que c'est trop collé padding padding left voilà padding 0 par contre 10 pixel franchement faut que ça respire voilà là c'est pas mal bon kit akra kalalu euh maintenant on va mettre euh euh le bouton euh donc on va retourner sur le script.js et on va mettre euh la div button donc on la lit à description div donc let c'est parfait c'est parfait euh euh donc buttons div euh d'ailleurs j'ai dû mettre 1000 buttons div c'est celui-là 1000 1000 1000 buttons div 1000 buttons div 1000 buttons div de type div cool c'est fait maintenant je vais mettre je vais mettre par un pen 1000 1000 1000 buttons div eh euh non J'avais peur que ça m'y a ajouté Donc et là Donc c'est fait Maintenant je vais lui ajouter une classe Une class list add Et je vais lui ajouter une Une class list Et donc Ensuite je la crée ici Et Donc je la vois Border Donc déjà height Je sais que ça vaut du 50 50% Wilt du 100% D'ailleurs j'aurais pu la mettre en display flex Et je sais pas si j'ai fait la même chose Avec l'autre En flex direction Colonne J'ai pas du faire ça avec l'autre Description infructive Non c'est pas description infructive Hop Et hop Border Solid Solid Red 1 pixel Alors Alors c'est bien Apparemment c'est correct Voilà Là c'est cool Donc En fait là Les 6 éléments Alors Il y a un petit truc Qui me chiffonne C'est height 50 Colonne ok Ça Là Il y a trop de distance Là Quoique ça me convienne bien Finalement Pote et celle Les 49 40 Quantité En fait j'aurais dû rajouter quantité Donc Bon ça va Ça va gérer Ce problème là On va mettre Quantité Creating Quantity Paragraph Let Quantity Paragraph Quelle Ecoute Document Create Element De type B Hop Et Quantité File In Text Egal Neer Quantité Creer alors pourquoi c'est ah oui évidemment d'ailleurs pourquoi c'est là alors que ça aurait dû être là alors je veux que je fasse un il y a trop des paragraphes on va enlever je crois que c'est le margine qui fait autant de soucis oui je sais que des paragraphes on va mettre un margine un peu moins important 3 pixels hop au kit et là sur la quantité alors il faut peut être que j'ajoute une information nombre de points plus 10 voilà ça c'est bon ok donc ça c'est bien ensuite on va ajouter les boutons donc alors j'ai déjà créé maintenant je vais mettre les boutons donc je vais créer des alors le premier bouton qu'on va faire c'est voir les avis voir les avis pour l'instant on va juste faire c'est quoi c'est là c'est là meu c'est là c'est là c'est là c'est là la document, create, element, type, button Ensuite, viewptn, append, mailbutton, div Ah non, c'est plutôt l'inverse OK, donc c'est nickel Donc maintenant, il va falloir mettre des informations et view button à cet attribut Alors, on va lui mettre un attribut Alors, on va juste lui mettre un inner text d'ailleurs Par les avis Par les avis Ensuite, on va un peu changer ce bouton parce qu'il est moche Donc, view button, classlist, add, view, btn, hop On y va, view button, btn, hop, hop Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que là, on va mettre une height qui correspond à l'âme de 30% du parent Border, solide, 8, 1% On va mettre, dans button, div Yes, button, div On va mettre, line at hand center Et puis on va mettre, justify, content, center, hier non Donc, pour les avis, ça va être mieux comme ça Ensuite, je vais mettre un background color En plus, il faut un clic up ce bouton D'ailleurs, c'est plus ça que je vais rendre C'est juste le bouton Ça, ça va, quoi que je peux laisser ça cliquer Non, mais il va falloir que je fasse attention à la propagation Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ça cliquable Donc, on va mettre ce bouton Non, ça veut dire qu'il ne soit pas Donc, on veut que c'est un bouton ou pas Oui Ok, donc Donc, le view button On va mettre, fixer printer Et on va mettre, view button dans le sens en over On va mettre... On va mettre... Est-ce qu'on peut doubler l'opacity ? Non, on s'en fiche C'est pas grave En over, on va mettre... 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 Transform... Scale... X Et on va mettre... 1.05 Juste pour ça On va voir... C'est très peu Et en fait, on a même dû mettre... On va mettre... On va mettre... On va mettre... Une transition de... 50ms Hop C'est même pas assez C'est peut-être même pas assez C'est pour ça que je vois pas le truc ça fonctionne très bien, je pense que je vais le mettre sur le bouton même voilà, particulier, particulier, non pas que le concept est mauvais mais c'est assez lent ça fait un peu double de faire ça, bref donc voilà il est fait ce bouton donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va le lier à l'id on va utiliser le dataset, la propriété dataset donc à chaque bouton on va faire un dataset id est égal à puisqu'on a en fait créé un id pour chacun donc id id id, on va voir les vidéos précédentes on va les mettre au 1000 id donc ça c'est cool et donc ça va nous permettre ensuite d'ouvrir les avis qui sont liés effectivement à l'id et vu que l'id est unique et bien ce seront des avis qui correspondront exactement à ces différents éléments donc on va arrêter la vidéo pour cette partie là, alors je vais juste enlever les trucs moches en fait je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour le bouton non si mais pas pour Niels, c'est fini ça la description de l'infotivre aussi donc voilà je me demande si je ne vais pas rendre ça en réalité cliquable et pas ça mais en fait ça me parait plus logique de mettre ça cliquable et pas ça donc voilà bon bref donc voilà où on en est pour l'instant c'est parti il y a un peu plus il y a un peu plus ça Okay, c'est parti c'est parti